Après avoir été déclarée morte par son manager, l'actrice, ancienne James Bond Girl, Tania Roberts, ne serait en fait pas décédée. Alors ça, c'est pas super sympa. Par contre, moi, il m'est arrivé la même chose. C'est-à-dire, on a dit que j'étais mort, mais en fait, je suis pas mort, je suis mort qu'à l'arrêt RTS. Autrement, ça va super bien. Alain Berset, vous auriez dans l'idée de prolonger de un mois les mesures actuelles. Écoutez, en tant que ministre socialiste en charge des affaires sociales et de la santé, j'ai juste une petite question avant de vous répondre. Y a-t-il un code de sécurité à l'entrée de la radio ? Oui. Bon, d'accord, c'est bon. Eh bien, alors effectivement, je vais bientôt annoncer l'avant, avant, 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 avant-dernière prolongation provisoire des mesures actuelles. Attends, 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 avant, 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 dernière prolongation, ça fait jusqu'au mois de mai, ça ? Effectivement, mais en mai, il fera beau et le ciel sera bleu. Non, mais vous allez faire mai jusqu'en mai ? En mai, fais ce qu'il te plaît, j'aime Paris au mois de mai, mais où est donc Ornicard ? Mais c'est bientôt l'été, où les mesures seront plus faciles à supporter. Non, mais attendez, vous voulez aller jusqu'à l'été ? Vous savez, il faut suivre le chemin qui nous mène à l'automne, où... Où tout sera terminé. Où nous pourrons réexaminer la situation avant l'hiver prochain. Guy Parmelin, tout d'abord, bonne année. Oui. Vous êtes notre président, cette année, depuis le 1er janvier. Comment se sont passées vos fêtes de fin d'année ? Écoutez, tout d'abord, bonne année à vous aussi. Merci. Et à vos auditeurs. Écoutez, mes fêtes de fin d'année se sont très bien passées, je vous en remercie. Et j'entends, contrairement à vous, je ne me suis pas endormi sur mon oreiller de paresse. J'ai dû gérer la photo du Conseil fédéral. Il y a eu beaucoup de critiques sur cette photo, pas très originale. Oui, mais vous savez, ça n'a pas été facile. J'ai dû photographier mes collègues avec mon polaroïd. Ensuite, j'ai dû faire des photocopies, découper au ciseau les corps sans dépasser, ou couper les oreilles. Acheter de la colle, faire le montage photo avec le fond moche, puis laisser sécher la colle, et puis refotocopier le tout pour obtenir cette magnifique photo. Vous n'avez pas utilisé Photoshop. Quoi ? Photoshop, c'est un logiciel pour les photos, justement. Alors, écoutez, Madame O'Neguer, vous savez, moi je suis président de la Confédération et conseiller fédéral. Je ne peux pas être en plus au courant de toutes les dernières tendances en matière de technologie, j'entends. En plus, mon téléphone Nokia ne fonctionne plus depuis cinq jours. Ah, mais ça c'est normal, Monsieur Parmenon. La 2G n'est plus en service depuis le 31 décembre. Ah bon ? Ah, c'est dommage. Ça marchait pourtant très bien, encore. Vous avez également prononcé votre discours du 1er janvier. Effectivement, et j'ai cherché un lieu qui me représente. Votre bureau. Oui, vous savez, je voulais m'interdire des voeux trop enthousiastes. Je ne voulais pas entrer dans le jeu de la fantaisie. Ah bah, c'était réussi. Effectivement, vous savez, si j'avais fait quelque chose de trop fun, ou de trop colle, il y aurait eu une attente. Après, vous comprenez ? Ah oui, alors que là... Oui, vous avez tout compris avec cette photo et cette allocution. Je suis certain que les Suissesses et les Suisses ne s'attendront à rien, qu'ils n'espéreront rien, et qu'ils ne pourront, par conséquence, n'être que déçus en biens. Oui, pas... Ou pas. Ou pas. Et nous retrouvons Philippe Reva pour le 19-30. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19-30 en direct, après deux semaines de vacances durant lesquelles je n'ai pas regardé les infos. Vous n'imaginez pas le bien que cela fait de ne plus parler de vaccins, de Covid, de Trump, de Modé, de stations de ski, mais plutôt de fondue chinoise, bressane, saumon, champagne, et de quand est-ce qu'on va défaire le sapin tout sec qui trône dans le salon ? Ce fut un plaisir durant ces quelques jours de pouvoir échanger mon costume trop grand et ma cravate qui gratte contre un t-shirt à ma taille et des crocs, ce putain comme j'en avais plein de cul de tout ça. Voilà ceci étant dit, je suis de retour, je n'ai pas envoyé tous ces messages Facebook de la part de Darius Rochebin pour me faire piquer ma place par Fanny Turcher. Voici les titres. Une conseillère nationale UDC interpelle le Conseil fédéral au sujet des cours de masturbation dans les écoles financées par l'État. De là à penser qu'elle pense qu'il y a des branleurs au Conseil fédéral. Il n'y a qu'un pas. LCI va bientôt décider du sort de Darius Rochebin. La chaîne décidera si elle sait oui ou elle sait non. Swisscom a cessé l'exploitation de la 2G. Alain Morizot est scandalisé. Il venait d'acheter un Nokia. Pierre Cardin est mort. En revanche, Pierre Radin est toujours vivant et il est prêt pour les élections au Conseil d'État à Gennevoie en mars. Et puis Fiat et Peugeot vont se marier. On ne sait pas encore si de cette union vont naître des petites Peugeot ou des petites Fiottes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vais aller mettre un coussin péteur sur le siège de Jennifer Covo. Bonjour.